re bonjour à tous amis du potager alors excusez moi j'ai eu un petit souci de de téléphone donc j'ai pas pu vous montrer l'intégralité de la plantation de la clématide je viens de la terminer donc dans la précédente vidéo je vous ai montré comment préparer la plantation de la clématide je vais vous expliquer comment j'ai procédé comment j'ai procédé à la plantation alors faut savoir déjà que la clématide c'est une plante si vous avez l'intention d'en planter une elle s'adapte très bien ça pousse très bien mais sa particularité c'est que elle aime avoir les pieds au frais voyez et le reste le reste de son feuillage le reste de la clématide faut que ça soit ensoleillé donc faut lui trouver une vous lui trouver une une place dans votre jardin qui est cassé deux avantages là donc moi j'ai décidé de les mettre là car on est en pleine matinée va profiter du soleil puis l'après midi comme j'ai un jean j'ai un arbre cassé cassé gros là sur le côté à profiter de l'ombre donc une fois que vous avez préparé votre trou votre mélange terre terreau en gré n'oubliez pas surtout c'est de tremper la motte tremper votre motte dans l'eau vous trempez la motte de la clématide dans l'eau un bon quart d'heure dix minutes laissez s'égoutter bien votre peau une fois que votre peau est égouttée vous allez mettre votre clématide dans le trou vous pouvez aussi légèrement ouvrir votre motte sortir quelques racines ça va la faciliter la reprise de la plante ça va se faciliter à ce que ce que reprenne bien en terre donc ce qu'il faut penser aussi si vous plantez votre clématide pour faciliter l'accroche de la clématide vous voyez je les légèrement légèrement incliné en direction de son support ça va l'aider parce que faut savoir que la clématide c'est un grappant mais elle a besoin d'aide pour sa plantation donc toujours comme je vous ai conseillé vous centrez au mieux votre plante vous incorporez votre plante dans le trou et vous allez combler l'ensemble de votre mélange terre terreau et vous allez tasser légèrement au fur et à mesure donc vu que c'était un gros un trou assez gros 3 3 5 fois comme je voulais dit du diamètre du pot donc tasser légèrement mais en plusieurs étapes faut pas tasser complètement complètement l'ensemble donc surtout une fois que vous avez fait ça arrosé copieusement car là et le temps est assez lourd la plante elle va souffrir va souffrir du fait de la plantation et l'arroser copieusement donc comme je vous ai comme je vous ai dit la clématide elle aime bien avoir le pied au frais donc vous pouvez ce soit mettre un paillis des tuiles n'importe un mais moi vous voyez j'ai mis des restes de pavé quelques 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 cailloux pour garder l'humidité à son pied c'est bien l'humidité bon ça supporte pas l'excès faut pas non plus arrosé tous les jours là je l'ai arrosé copieusement c'est pour la plantation mais c'est un bien avoir juste les pieds au frais et le reste et le reste au soleil voilà donc je suis encore désolé j'ai pas pu vous montrer les différentes étapes mais bon j'ai essayé de vous expliquer au mieux comment j'ai procédé à la plantation de ma clématide donc voilà je vais vous faire voir ce que ça a donné donc celle ci je les plantais il ya une semaine vous voyez et bon elle est allée à l'excellente comme ça c'est une pilou voyez ça floris ça floris deux fois dans la saison et celle ci c'est une ville de mai donc faut savoir si vous avez l'intention d'acheter une tomatine que faut mieux l'acheter quand les bourgeons sont pas encore éclos vous voyez là celle ci elle a quelques bourgeons je vous conseille de faire ça car quand vous allez la planter ça va moins faiblir la plante la plante si elle est déjà en fleurs vous voyez ça l'épuise le fait de le fait de faire ses fleurs c'est comme un arbre fruitier qui fait ses fruits celle l'épuise aussi donc voilà après c'est assez simple le dernier conseil que j'ai à vous donner c'est surveiller surveiller bien le pied qui soit légèrement humide mais pas pas d'excès d'eau surtout pas l'excès d'eau parce que sinon vous allez créer le ce qu'on appelle la maladie de la clématide c'est le dépérissement de la plante si vous voyez qu'elle commence à affaner affaner tout ça les fleurs tombent un normalement c'est que c'est qu'un excès d'eau donc une fois qu'elle a fleuri il faut savoir que au niveau de l'automne c'est une plante qui va nécessité d'être d'être taillé taillé un minimum donc moi je vous conseille ce qui était marqué sur la sur l'étiquette de la clématide il faut la taille et à l'automne une fois que la floraison est terminée ou la taille à 40 40 50 cm du sol et surtout il met un petit pays pendant l'hiver pour l'hiver pour pour tout ce qui est risque de gel voilà donc c'était la présentation de mes clématides et la présentation de la plantation de celle ci voilà bon comme toujours les amis si vous avez aimé la vidéo vous partagez un maximum vous en parler autour de vous et si vous avez aimé mettez des petits pouces bleus merci